Alors, bien sûr, cette justification au nom de l'efficacité, cette préférence pour l'efficacité, elle laisse de côté la question de la légitimité, de façon entière, et la question de la légitimité, c'est la légitimité du plus fort qui l'emporte, c'est celle-là qui fonde la vision de l'ordre mondial que développe aujourd'hui la grande puissance américaine. Alors, c'est vrai que du point de vue européen, on continue à suivre la même ligne. On pense que la solution pour traiter ces questions collectives internationales, c'est l'ordre international, mais l'ordre négocié. Ce sont des règles, ce sont des principes. C'est abandonner la souveraineté pour partie de l'activité des gouvernements pour obéir à ces règles internationales. Et c'est vrai que c'est cette vision que l'Europe a développée, qu'elle continue à développer, non plus comme une... à partir, bien sûr, de sa puissance économique, mais de sa vision même de ce que devrait être la gouvernance à partir tout simplement de son expérience, tirée des leçons à la fois des deux guerres mondiales qui l'ont traversée, des destructions et des massacres, et de l'idée que pour obtenir la paix, il faut coopérer et négocier, et il faut coopérer entre nations pour régler les problèmes collectifs. La position des pays en développement n'est pas du tout équivalente. Elle est aujourd'hui très incertaine et très confuse. Les pays en développement, très divers aujourd'hui dans leur position, et notamment les grandes puissances de ce groupe, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, sont aujourd'hui des pays qui, au fond, obéiraient volontiers aux sirènes du nationalisme. Il se dirait qu'après tout, c'est de la responsabilité des pays développés de gérer ces problèmes collectifs de la planète, et que verront, au moment où les pays développés auront pris leur responsabilité, ce qu'il leur restera à faire. On voit bien que cette position est, du point de vue de l'urgence des problèmes, intenable, dangereuse. On l'a vu pour le début d'épidémie qui s'est déclenchée à Hong Kong et en Chine. Mais tout de même, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les pays en développement, à cause du caractère inéquitable du système international, ne veulent pas prendre leur responsabilité et préfèrent finalement fonctionner comme des critiques du système plutôt que des membres actifs et responsables. Ils sont aussi enclins, parce que c'est aussi la tentation que leur offre l'administration américaine, de s'en tenir aussi à la défense de leurs intérêts vitaux et stratégiques. Alors je ne voudrais pas être trop pessimiste, et en même temps vous dire qu'il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent malgré ce blocage, malgré cette absence de vision collective internationale. J'irai un peu plus vite, car je crois que tout de même, j'approche de la fin de mon temps. Ces nouvelles perspectives, je vais rapidement les décrire. Il s'agit d'une certaine manière des dynamiques régionales qui se sont mises en place et qui traitent aujourd'hui, parfois de façon assez efficace, de ces questions de développement durable. Alors bien sûr, nous avons l'exemple de l'Europe, mais il y en a d'autres. Il y a des choses tout à fait intéressantes qui se passent dans la région des Grands Lacs, dans la mer Baltique. Il y a un début de coopération sur la question des forêts tropicales dans le bassin de l'Amazonie, entre le Brésil et ses pays voisins. Il y a, oui, c'est vrai, une dynamique régionale qu'on ne peut pas nier. C'est elle aussi qui permet de définir peut-être mieux d'ailleurs des préférences collectives, d'équilibrer ce que l'on veut en matière de justice et d'équité sociale, en matière d'efficacité économique et en matière de protection de l'environnement. C'est-à-dire de s'entendre sur ces trois piliers qui définissent le développement durable. Et bien sûr aussi, la légitimité des décisions est plus facile à établir parce que, tout simplement, dans un ensemble plus réduit, on peut ouvrir largement. Et c'est par ça que ça a parfois été le cas, je pense, y compris aux expériences du Mercosur, entre l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay et le Paraguay, où le débat public a eu sa place pour discuter de l'intégration économique régionale. Donc, un mode de coordination qui existe, qui est une espèce d'espoir par rapport à ce blocage international. Ça ne suffit tout de même pas pour régler les problèmes collectifs, mais c'est une première base qui, sans doute, est une base intéressante et positive. Merci. Merci.